Générique 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 Monsieur l'abbé Chiloumba, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure que vous êtes là-bas. Bonjour, monsieur Chisekedi. Vous êtes conseil spécial du président de l'UDPS, monsieur Antoine Félix Chisekedi, et vous êtes actuellement en tournée américaine, c'est cela ? Oui, monsieur Chisek. Alors, est-ce qu'on peut savoir où est-ce que vous en êtes ? Vous êtes dans quelle ville ? Quelles sont les activités du président de l'UDPS ? Oh, monsieur Chisekedi, c'est ce que je peux vous dire, c'est que le président est en tournée. Oui. Oui. Il est en train de rencontrer des partenaires dans la communauté internationale. Présentement, il est au Canada, à Ottawa. Oui, oui, oui. Hier, le 29 mai 2018, le président a eu une journée diplomatique très chargée. Oui. Une grande journée, voulais-je dire, qui a commencé de 8h45 à 17h30. Oui, concrètement, il a vu qui ? Le président a commencé par visiter des installations du Sénat et celles de la Chambre des communes. Oui, oui, oui. Ou le Parlement. Il faut dire que le cachet particulier de cette journée, c'est sa présence à la plénière du Sénat, où il a été reçu officiellement comme chef de l'opposition. Et d'après les Canadiens et les Congolais vivant au Canada, il est le premier politicien congolais, depuis de Marek Chalmou, à être reçu officiellement la plénière du Sénat. Le président du Sénat a cité son nom, M. Félix Tshisekedi, chef de l'opposition de la République démocratique du Congo, et il a demandé au sénateur de saluer sa présence. Il a été applaudi. Dépuisier donc, le président Félix Tshisekedi est resté dans les annales du Sénat canadien. Après cette séance, il a rencontré beaucoup de sénateurs. Ils l'ont reçu et il a discuté avec eux, il leur a présenté la situation du Congo. Et tout ce que nous sommes en train de connaître, la crise qui est au Congo présentement, il a essayé aussi d'aborder toutes les questions par rapport aux compagnies minières qui sont partenaires déminérées au Congo. Et il a mis l'accent surtout sur les enfants qui sont utilisés et la pollution aussi qui en découle. Il a abordé presque toutes les questions qui concernent notre pays. Et cela a été accueilli avec joie par les sénateurs. Après, il s'est rendu à la Chambre des communes où il a rencontré les députés. Le président de l'Assemblée l'a salué aussi. Donc hier, c'était une journée vraiment pleine de succès où il a rencontré toutes ses personnalités canadiennes qui ont vraiment montré leur attachement au Congo. Et ils ont pris la décision de pouvoir l'aider dans la tâche qu'il a de redresser la situation dans les jours à venir au Congo. Oui, monsieur Théo, est-ce que vous avez parlé du processus électoral en cours en ce moment à RDCongo ? Et quel a été l'avis de vos interlocuteurs ? Toutes les questions ont été abordées et le président a posé clairement le problème de la machine à poter. Il a posé le problème du fichier électoral et dans tout cela, il a sollicité l'implication du gouvernement canadien dans ce processus électoral. Il a posé toutes ces questions-là, mais je ne sais pas entrer dans les détails de tout ce qu'ils se sont dit. Bien, merci, monsieur l'abbé Théo. Et donc, ça a pris combien de temps à peu près toutes ces séances-là, vous avez dit ? Je vous ai dit, il a commencé de 8h45 à 17h30. On était dans les installations, il entraîne, tel bureau, il sort, il va dans un autre, il va à la plénière. On lui a fait visiter toutes les installations des chambres de communes du Sénat. Oui, une question de curiosité, monsieur l'abbé Théo. Les animateurs de toutes les institutions à RDCongo sont déjà hors mandat. Est-ce que vos partenaires ont fait un commentaire là-dessus ? Ils ont fait un commentaire, mais au fond, il faut dire qu'on a fait l'analyse de toute la situation politique au Congo. Mais leurs impressions, bon, ça je ne sais pas, parce que là, il n'y a que le président seul qui en sait quelque chose. Bien, merci, monsieur l'abbé Théo. Et donc, le séjour canadien continue ou bien encore un autre programme à votre agenda ? Ça continue. Quand vous m'appelez, là, nous sommes en plein travail. Il y a aussi d'autres audiences. Je ne sais pas vous dire lesquelles présentement. Quand on aura fini, bon, ça va, comme vous êtes à la recherche des informations, à ce moment-là, nous pourrons partager. Demain, ça sera la même chose. Et quand le président va terminer, il va rentrer par la Belgique et continuer sa mission diplomatique. Oui, merci beaucoup, monsieur l'abbé Théo. Mais je ne sais pas si vous avez un dernier mot à ajouter par rapport à toutes les informations que vous avez données ou par rapport aux attentes du peuple congolais, compte tenu de votre mission là-bas. Tout ce que je peux dire que le problème du Congo tient notre président. Vraiment, il s'en occupe. Le président Félix Tshisekedi ne dort pas. Chaque fois, il pense à l'avenir du Congo. Et c'est ce qui fait que maintenant, il est en train de partager avec les partenaires, avec tous ceux qui aiment le Congo et avec tous ceux qui peuvent soutenir le Congo. Tout ce que je peux dire, c'est que les Congolais soient débuts derrière leurs leaders, qu'ils comprennent que Félix Tshisekedi, comme il a toujours dit, il ne peut pas décevoir, il ne peut pas trahir le peuple congolais. Il est là dans les traces du feu et tienne Tshisekedi, président de l'UDPES et président du rassemblement. Donc, Félix Tshisekedi, président de l'UDPES et du rassemblement, est conscient de la situation actuelle qui se passe au Congo et il a pris ça à cœur. C'est ainsi qu'il ne dort pas. Il est en plein travail et il est sûr qu'il va pouvoir satisfaire la volonté du peuple congolais. Nous vous remercions beaucoup, monsieur Labeteo, pour ces informations que vous nous donnez à l'intention de nos lecteurs, de nos téléspectateurs et de tous les Congolais. Et donc, nous sommes toujours disponibles au cas où il y avait d'autres éléments. Nous serons à vos dispositions. Et donc, encore une fois, merci pour cet entretien. Merci, monsieur Tshisekedi. Vous pouvez être pris à pied les verres. Nous sommes en plein travail là. Je ne sais rien si on pourra parler. Ok, merci bien et donc à la prochaine. Sous-titrage ST' 501